Bienvenue sur Val-d'Oise, l'image de votre Conseil Général. Ces derniers jours, l'actualité départementale a été particulièrement dense. Nous avons célébré avec une grande émotion et une totale satisfaction la nouvelle maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Nous avons initié pour plus de solidarité la première opération de micro-dons aux associations sur le département. Et enfin, nous avons organisé le premier forum départemental des métiers du sport en partenariat avec le CDFAS. Bref, alors que la situation nationale continue de se dégrader, le Conseil Général, lui, avance et agit au-delà même de ses compétences pour répondre au mieux à vos besoins. Nous l'attendions, vous l'attendiez depuis longtemps. Le site internet des archives départementales du Val-d'Oise est ouvert. C'était un des principaux projets numériques du Conseil Général en cette année 2013. Le voilà maintenant réalisé. Cette image vous propose donc de découvrir le service des archives départementales en détail, de mieux comprendre les missions de ces hommes et de ces femmes qui contribuent chaque jour à collecter, classer et conserver notre patrimoine administratif. Avec ce site internet, nos archives entrent dans une nouvelle ère, celle de l'open data. Et c'est avec satisfaction que je vous invite à découvrir ce site. Dans cette image également, la rubrique tête-à-tête qui vous propose de partir à la rencontre de mon ami Michel Montaldo, vice-président du Conseil Général en charge des affaires européennes, du Grand Paris et des rencontres avec les collectivités territoriales. Il a souhaité répondre aux questions de trois valdoisiens au sujet de nos relations à l'international et sur le projet de métropole du Grand Paris, proposé cet été en catimini par le gouvernement. Dans quelques jours, l'année 2013 prendra fin. Elle a été difficile, surtout à cause des décisions incohérentes du gouvernement qui alourdit de façon inconsidérée nos dépenses. Des décisions qui mènent à l'asphyxie tous les conseils généraux de France. Mais notre département, le Val-d'Oise, continue d'agir malgré ces difficultés. Au-delà de ce contexte politique, je tenais à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, à vous et à vos proches, et de beaux moments de partage auprès de ceux qui vous sont chers. Sachez que plus que jamais, la majorité du Conseil général reste mobilisée et travaille pour vous. Bonne lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada